Salut, salut! C'est Rassy. Bienvenue sur ma chaîne Ignor109TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur comment utiliser OBS Studio. C'est un logiciel gratuit qui peut vous aider à faire des lives, à faire des vidéos, des montages. Pas tout à fait de mental. Et enregistrer, je voulais dire, enregistrer des vidéos et que vous pouvez utiliser sur Facebook, sur YouTube et Twitch. C'est très pratique. OBS, vous l'utilisez. Vous devez ajouter. Quand vous avez téléchargé, vous l'ouvrez, l'OBS, vous allez devoir, vous allez pouvoir ajouter des sources et des scènes. Des scènes d'abord. Pour ajouter une scène, pour ajouter une scène, une scène, tu dois cliquer sur le plus en bas à gauche de l'écran. Et comme ça, vous voyez, en bas à gauche de l'écran, Pour ajouter des scènes, Pour cliquer, ça te donne la possibilité d'ajouter des scènes. Vous pouvez ajouter autant de scènes que vous pouvez. Comme moi, il y a déjà 1, 2, 3, 4 scènes. Je vais juste faire semblant d'ajouter une scène. Pour vous montrer, C'est pas difficile. Comme ça, vous pouvez nommer la scène. Vous donnez le nom que vous voulez. Avant, j'ai ajouté des scènes OBS. Je vais juste écouter OBS. Quand je sais que c'est OBS, j'ai cliqué OK. Et maintenant, j'ai ma scène OBS qui est ajoutée là. Là, c'est sur ça que je suis en train de... Vous pouvez voir. Il n'y a rien sur la scène. Il n'y a rien du tout zéro. Comme je suis déjà en train de filmer avec... Une scène. Je vais vous montrer. Là, j'ai la scène. Pas besoin de cette scène. Je vais faire ça. Et voilà. Là, vous avez une scène. Vous pouvez ajouter maintenant des sources. Pour ajouter des sources, Il faut cliquer sur le plus. Puis, tu es en bas et à gauche. Tu es le fond. Puis, là, ça a été ajouté. Quand tu prends le futur sur le plus, Ça va vous demander d'ajouter. Vous voyez ? Je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est autant de sources qu'il y a maintenant. Ce que vous pouvez ajouter. On va ajouter. C'est un peu plus. Bon. Il y en a plein de choses pour que j'ai acheté. C'est... Si vous voulez ajouter un micro. Pour quitter là-dessus. Je vais donner les noms à votre micro. Um... 3,5,4,4. A téléchargeable. Je vais flamper. 01. 0,1. Hum hum. Micro, 0,0,1. Oui. Déjà, je n'ai pas trop besoin. C'est déjà tropus. pour installer, c'est juste pour vous montrer la source visible, si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez décrocher ça, parce que vous voulez voir votre source, cliquez OK, et là vous pouvez modifier, ajuster, et si vous avez un micro spécifique, le nom va apparaître ici, comme ça, vous n'allez qu'à sélectionner, et vous allez faire OK, moi je vais mettre par défaut, parce que je n'ai pas besoin, vraiment, vous voyez, c'est déjà apparaître, micro, 0, 1, et c'est actif, quand je parle, vous voyez que ça fait des, ça envoie un signal, et le micro que j'utilise, c'est ça, c'est parce que j'ai, je l'ai, euh, euh, paramétré, pour que ça, ça marche, comme ça, vous voyez la différence, là, si je n'ai pas paramétré ça, que je n'ai pas besoin, sinon ça va faire des bruits, pour rien, dans, 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 dans ma vidéo, je vais juste enlever, et vous pouvez, euh, j'accepter le volume, vous voulez toucher, parce que vous voulez, vous voulez, euh, si vous voulez, euh, fermer le micro, et vous voyez, 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 vous autre chose que vous pouvez ajouter sur votre autre source que vous pouvez ajouter sur votre scène les deux sorties captées audio si vous mettez des vidéos en background vous pouvez ajouter les captées audio parce que sinon ça ne pourra pas enregistrer ça c'est la même procédure vous allez nommer le nom que vous voulez moi je sais que vous pouvez capturer les deux sorties et ça apparaît ça apparaît déjà avant et moi je parle de faux ok je peux déjà faire là j'ai pas besoin de ça j'ai pas mis de mon livre juste pour pouvoir expliquer comme il faut enfin j'ai déjà des scènes qui ont des vidéos qui font toutes les sources là c'est ça qu'on a ajouté on a ajouté ça vous pouvez même vous pouvez aussi mettre votre logo comme moi j'ai mon logo j'ai montré comment faire comment il est en fait vous voyez il a fermé et je vais vous montrer comment ajouter le logo je vais aller cliquer si vous n'avez plus et je vais aller sur images là je vais aller sur image sur 2 c'est juste pour vous montrer après si vous prenez ça je vais aller sur ah 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 là je fais ok je vois la chose je fais ok là ça me demande d'aller chercher mon image sur le fichier de mon ordinateur je vais le parcourir je vais aller sur mon ordinateur je vais aller sur PC je vais aller sur là j'ai mon chanel et je vais cliquer sur et je vais ajouter vous voyez ça c'est mon logo comme ça je peux la mettre je dis ok maintenant il faut que j'ai l'arrange il faut que ça apparait bien vous allez jouer avec ça et puis on change vous voyez c'est mon logo ici là c'est mon logo j'ai un logo ici alors que là ça fait que 2 je vais mettre autant que vous voulez si c'est ça que vous voulez mettre mais c'est comme une photo vous pouvez mettre la photo si vous avez d'autres choses à présenter vous pouvez mettre la photo et ça va apparaître et comme vous vous allez vous arranger avec avec la gaussière la grandeur la hauteur c'est un peu juste ça c'est juste ça ce jouet qu'il faut jouer avec ça c'est comme ça on apprend aussi et qu'est ce qu'on peut ajouter encore on peut ajouter des textes comme je disais un texte qui dit abonnez-vous vous voyez et je vais vous montrer tout ça si vous avez passé un peu ben maintenant c'est le temps que je vous montre tout ça et je vous demande d'abonner c'est vrai il faut de vrai sinon je vais être fâché hein c'est une blague ok ok vous allez ajouter un texte un texte voilà c'est ok je clique sur le texte vous donnez le nom à votre texte moi je vais faire un texte c'est quoi texte qu'est-ce que je vais dire je vais écrire le nom de mon texte de ma chaîne comme ça vous pouvez finir qu'est-ce que vous voulez c'est votre choix texte ah c'est vous voyez là pour commencer vous pouvez directement écrire votre texte je vais utiliser le nom de moi de ma chaîne là je vais choisir les caractères que je veux ça dépend de vous il y en a plein ben c'est un peu ça je vais choisir ça et je vais juste laisser régulier je fais ok ah ça a changé de forme maintenant pour les couleurs vous allez juste puis faire descendre pour donner les couleurs ah là c'est les couleurs je clique sur nos couleurs je vais donner quelle couleur rouge je vais faire ok je vais faire ok pour ça et puis je vais donner une couleur euh contour je vais donner un petit petit blanc bleu je vais donner un petit une couleur contour pour sélectionner et je cherche le bleu le bleu je fais ok et vous voyez en dessous j'ai déjà appliqué ok tout ça je fais ok et voilà ça me donne ça sur le nom de ma chaîne là je vais jouer avec cliquez ça et ben je vous montre ça comme ça parce que j'ai fait avec ce que je suis entré dans le réseau là je vais vous le montrer après je vais le mettre vous voyez je vais jouer avec ça c'est un peu ça comme ça là si je mets ça là et puis euh le nom de de ma chaîne c'est juste ça et je vous demande de vous abonner euh c'est avec le capture d'écran que je suis en train de enregistrer cette vidéo je vais je vais essayer d'ajouter une capture d'écran pour vous montrer c'est presque le même procédure vous devez juste cliquer sur euh sur le bouton plus et vous allez trouver euh capture capture d'écran c'est ça capture d'écran c'est avec ça c'est pour ça j'ai je joue avec l'écran je le fais plus gros plus petit et puis euh c'est bizarre juste pour mettre les choses pour que vous puissiez les voir allez capture d'écran 2 j'ai déjà 1 je vais mettre 2 mais je vais pas mettre 2 et puis vous faites ok ok mais si vous voulez voir le qui sort tu cliques là ça c'est pour ça que vous voyez mon mon souris euh souris sinon si je fais ça vous n'allez pas le voir vous voyez ici là maintenant ici oui vous voulez le voir là vous faites ok et vous voyez c'est pareil c'est à vous de de cadrer la façon que vous voulez et vous faites ok et puis c'est ça que ça donne moi je vais l'enlever parce que ça va l'empêcher de finir je fais ça en train de faire c'est pas difficile euh c'est un peu ça je l'enlève juste pour vous rejoindre c'est l'essentiel je pense que je vous dis l'essentiel mais il y a d'autres choses à écoiler pour les paramètres je pense que je vais faire une autre vidéo ou ben je vais vous dire ça l'essentiel si vous allez faire un stream vous allez cliquer ici et comme je vous ai dit vous pouvez aller sur vous pouvez faire des vidéos personnelles ou personnaliser je sais pas et sur YouTube Twitch Facebook vous pouvez faire Twitter Facebook vous pouvez vraiment faire des streamings c'est vraiment pratique vous allez sélectionner comme YouTube après serveur vous devez c'est juste la clé que vous quand vous vous enregistrez avec YouTube je vais vous donner la clé que vous allez mettre copie coller ici c'est un peu ça après vous allez juste faire appliquer cliquez sur appliquer ok j'ai pas besoin de ça j'annule c'est un peu ça et le paramètre je pense s'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans je pense que je vais faire une autre vidéo pour ça et dis moi si vous avez aimé cette vidéo ou pas et qu'est-ce que si je dois améliorer quelque chose si vous avez une question aussi vous pouvez me la poser en commentaire et ne dis pas vous pouvez nous faire des suggestions aussi s'il y a des choses que vous connaissez déjà et que moi j'ai pas présentées et ça me ferait un grand plaisir on peut partager tout ça on peut je vous montre là vous pouvez ajouter d'autres choses il y a des sources médias etc il y a beaucoup de choses avec OBS c'est vraiment c'est génial je trouve que c'est le logiciel génial comme je vous dis guys à la prochaine si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me faire savoir et et dis moi vous qu'est-ce que vous pensez de ces logiciels si vous l'utilisez déjà ou ça va me faire encore plaisir si vous avez des questions aussi posez moi des questions je vous demande d'abonner la chaîne quand je vais essayer de penser de faire d'autres pour une série de vidéos sur OBS et d'autres choses encore et je vous dis salut à la prochaine pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo